Order up chaos. C'est le principe du nouvel ordre mondial. C'est « je mets l'ordre après le chaos ». En fait, c'est provoquer le désordre pour après apporter une solution. Par exemple, on va nous faire croire qu'il y a un réchauffement climatique. Alors là, les climatologues vont avoir les poils qui s'érisent en disant « mais oui, il y a un réchauffement climatique ». Effectivement, on regarde et on voit que les températures augmentent. Eh bien, on peut aussi être sceptique par rapport à ça. Vous avez certainement entendu parler du projet ARP, qui permet de modifier le climat. Et d'ailleurs, pendant longtemps, les chemtrails qui étaient dans le ciel, où nous faisaient croire que c'était des vapeurs d'eau d'avion, ça a été prouvé à plusieurs reprises que c'était faux. Et ils ont fini par dire, les gouvernements, « oui, en fait, on s'occupe du climat pour faire en sorte qu'il ne fasse pas trop chaud, on met quelques nuages dans le ciel ». Bon, eh bien ça aussi, c'est faux, puisqu'il y a des choses qui retombent au niveau du sol, qui sont plutôt nocives pour le corps, et ça n'est pas ça qui modifie le climat. Ça serait plus dans une autre manière de voir les choses. Le projet ARP est plus subtil et va permettre notamment de faire des tsunamis, des tremblements de terre, des incendies, etc. Tout un tas de catastrophes sur Terre. Donc c'est provoquer le désordre pour avoir de l'ordre. Parce que si dans votre vie tout va bien, et que quelqu'un vient sonner à la porte en disant, « regardez, c'est révolutionnaire, j'ai quelque chose pour que vous ayez mieux ». Je vous dis, « mais je n'ai pas besoin de vous, puisque tout va déjà très bien ». Eh bien, ils sont là pour créer des problèmes, pour ensuite apporter une solution. Créer un virus pour apporter un vaccin. Créer du trouble, de la division, du désordre, des révolutions, pour ramener la paix. C'est ça. C'est ce que nous vivons depuis de nombreuses années. Eh bien, tout ceci, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est savamment orchestré par les puissants qui veulent mettre en place ce nouvel ordre mondial. Et si, avec l'Europe, vous trouvez que ça a permis de gagner en pouvoir d'achat, qu'il n'y a pas de lobbyistes au Parlement européen, que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, eh bien, je pense que vous avez un avis différent sur la question. Alors, imaginez avec un gouvernement mondial, comme veut nous proposer avec l'ONU, avec l'OMS ou encore avec le FMI. Tout ceci est inutile, puisque ça va faire en sorte de nous asservir encore plus. La division est au cœur de la stratégie. C'est divisé pour régner. C'est ce que nous disait Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Vous voyez que ça remonte à quelques années, cette citation. Eh bien, c'est complètement employé à l'heure actuelle. Divisé, divisé avec des injustices, divisé avec de la frustration, comme on peut voir en ce moment avec certaines affaires pour des luttes raciales, pour dire, ah bah tiens, telle personne a dit ça, c'est pas bien. Et à l'inverse, quand on se moque de telle religion, on a le droit. Il y a d'autres religions où là, il ne faut surtout pas en parler. D'ailleurs, je ne vais même pas donner le nom, parce que sinon, on sait ce qui s'est passé avec... ou d'autres personnes. Eh bien, effectivement, il y a des injustices. Il y a une justice à deux vitesses. Il y a des lois pour les riches et des lois pour les pauvres. Bien sûr, tout ceci, c'est une manière pour diviser les gens. Donc, il y a des divisions dans les luttes raciales. Il y a des divisions dans la politique. Il y a des divisions dans la religion. Il y a des divisions à tous les niveaux, entre les hommes, entre les femmes, entre tel et tel truc, entre... Voilà. Il y en a partout. La division par les religions aussi, c'était de faire croire à des guerres de religion. Faire croire qu'il y a un Dieu qui veut la mort, un Dieu qui doit imposer sa volonté, un Dieu qui fait que nous sommes pécheurs ou que nous ne méritons pas ceci, que nous ne méritons pas cela. Chacun a l'idée qu'il veut de Dieu, d'y croire ou de ne pas y croire, ou de croire dans un Dieu généreux ou de croire dans un Dieu qui ne l'est pas. Vous faites comme vous voulez, c'est votre libre possibilité de penser. À mon avis, le Dieu auquel nous devons croire, qui existe, qui est le Dieu global, c'est celui qui a créé, le Créateur, qui a créé la Terre, qui a créé tout ce qu'il y a à créer sur cette Terre et même au-delà. Et comment voulez-vous que de créations telles qu'elles sont puissent vouloir du négatif ? Alors, il y en a qui me disent déjà « Oui, mais comment si le Dieu était si bon, il pourrait y avoir autant de choses négatives, etc. » Eh bien, il faut voir cela avec beaucoup plus de recul. Sortir de notre enveloppe physique pour imaginer les multidimensions de notre monde et comprendre que le négatif et le positif sont nécessaires dans l'expérience. Maintenant, c'est à chacun de choisir, puisque c'est notre pouvoir de choisir avec notre libre arbitre, soit du positif, soit du négatif. Et c'est tout. C'est comme ça qu'est fait le jeu. Je l'explique dans la méthode Neurosatis. C'est le jeu, il y a des règles à suivre, à comprendre pour pouvoir manifester et pour pouvoir profiter de la vie. D'avoir le vent dans le dos, de pouvoir manifester sa réalité avec bonne énergie, avec de la satisfaction. Neurosatis, ce sont les neurones de la satisfaction. Les neurones, les 40 000 neurones que nous avons dans le cœur. Si vous prenez du recul avec la situation, vous allez dire, effectivement, ce virus, bon, on voit qu'il a fait moins de morts qu'il était précisé au départ, et on voit que ça permet surtout de lever le voile sur beaucoup de mensonges. Et c'est effectivement, là, à cet instant-là, de se dire, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Il est pourtant nécessaire pour pouvoir s'élever et voir l'étendue du mensonge, l'étendue des atrocités qui ont été faites avec les enfants, ce qui est toujours en préparation, notamment avec la loi bioéthique, qui va autoriser le vol d'embryons. Alors, ça ne va pas être l'assassinat de petits humains, parce que, justement, les pédo-satanistes accordent trop de valeur à un embryon pour le détruire. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la division a toujours existé et il y a toujours eu ces choses positives et ces choses négatives. Mais aujourd'hui, la conscience humaine est suffisamment élevée pour pouvoir voir ces choses en face et dire non et refuser toutes ces horreurs. Et maintenant, il est temps d'arrêter les choses et d'arriver dans un nouvel âge, un âge où tout va bien se passer et où nous allons vraiment pouvoir manifester notre image d'être humain. Quand nous disons que Dieu a créé l'homme à son image, ça ne veut pas dire que Dieu ressemble à un humain. Ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Nous sommes lumière, nous sommes énergie, nous sommes créateurs. Et dans la méthode Neurosatis, j'explique comment, avec notre corps, nous allons pouvoir manifester une pensée de l'énergie dans la matière à faire qu'une pensée soit créatrice. Si je pense à écrire quelque chose, je prends un stylo et je le mets sur une feuille. Et voilà, et ma pensée a été matérialisée. Et ça, c'est valable avec beaucoup de choses. Avec l'écran que vous regardez, c'est pareil. Il est bien passé par le cerveau d'un être humain avant de pouvoir être fabriqué. Il n'est pas apparu comme ça. Ce qui apparaît comme ça, c'est ce qui est dans la nature. Et ça aussi, ça a été pensé, et ça a été tellement bien pensé que vous voyez que la nature est parfaite. Et quand l'humain arrive et déséquilibre certaines choses, eh bien, la nature est là pour les rééquilibrer. Et même en ce moment, est en train de se développer une division à propos des forces de l'ordre. Car, alors j'en parle dans ma vidéo sur le rituel satanique du port du masque, il fait changer de personnalité. Et certaines personnes de force de l'ordre, donc avec le masque, se sentent dans une autre personnalité et agissent de manière dont ils ne le feraient pas en temps normal. Eh bien, il y a aussi les médias qui sont là pour mettre en avant toutes les dérives, pour mettre en avant les injustices, pour mettre en avant des actes de trahison, pour mettre en avant des choses qui vont faire que nous allons nous sentir rejetés ou abandonnés. Eh bien, tout ceci, c'est le stratagème global de la division. Car pendant que la population va se battre contre les forces de l'ordre, va se battre pour tel truc, va faire ceci, va faire cela, eh bien, nous allons nous épuiser à l'intérieur, alors que le vrai problème, ce n'est pas les personnes qui pensent d'une manière différente à l'intérieur du peuple, à l'intérieur de notre unité d'êtres humains. C'est au-delà de ça, ce sont ceux qui veulent nous imposer des petits trucs à mettre dans le corps, qui nous font croire que telles et telles choses sont bonnes pour nous, qui nous font croire qu'ils sont là pour nous protéger. L'histoire a montré et est remplie de preuves que tout ceci est faux. Ils ne sont absolument pas là pour veiller à notre bien. Vous pouvez le voir, et ce n'est pas la peine de demander des sources, il suffit juste d'avoir du bon sens. Quand il y a certaines coïncidences, comme on peut retrouver avec le professeur Raoult, qui, à un moment donné, déclare que l'HDC est formidable et qu'elle est arrêtée juste après, on voit les conflits d'intérêts. Quand il y a tout un tas d'études bidons qui sont sorties pour tel ou tel truc, il y a tout un tas de médias aussi qui vont toujours apporter des sources contradictoires. Tout est toujours très logique dans toutes les théories. C'est pourquoi vous n'avez pas à demander les sources de qui que ce soit ou à vouloir discuter avec quelqu'un qui veut des sources. Chacun cherche les sources qu'il a envie car la plupart du temps, les gens ne veulent même pas changer d'avis. Soit ils veulent vous convaincre de penser pareil, soit ils veulent vous faire perdre du temps, vous faire perdre de l'énergie. Donc aujourd'hui, tout ce que je vous dis, je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. C'est mon cœur qui me dit de parler, de dire les choses. Et je pense que la plupart des gens vont se sentir soulagés de se dire « Oui, je ne suis pas le seul à penser ça. » Il y a d'autres personnes qui pensent ça. Et sachez, sachez que nous sommes très nombreux à penser pareil. Je vous le disais précédemment, le plan se déroule à merveille. Il est divin, il est divinement parfait. La perfection n'est pas de ce monde, sauf quand le plan vient d'au-delà de ce monde. Il y a certains, donc je parlais, qui sont avec ce rituel satanique, qui pensent du coup à Satan. Que ça existe ou pas, ce n'est pas le débat. Par contre, ceux qui y pensent, y croient fortement, et ça devient un égrégore, ça devient quelque chose qui finalement potentiellement existe. Au niveau énergétique en tout cas. Après, nous pourrons voir dans d'autres vidéos qu'il va même au-delà de cela. Eh bien, si ça existe de cette manière énergétique dans la pensée, eh bien, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui existe, plus ou moins palpable. Eh bien, c'est à nous de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de ne pas rentrer dans le jeu de la division, de ne pas rentrer dans le jeu de baisser son énergie, de perdre son temps à discuter avec des gens qui n'en valent pas la peine, et surtout de rentrer dans de la colère, de sentir des émotions négatives, ou des émotions en tout cas qui font que nous nous sentons mal. Souvent, effectivement, c'est la colère, mais avec l'injustice, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir tout un tas, ressentir tout un tas de choses. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut rester centré, rempli d'amour, de paix et de joie. Et c'est de cette manière que nous serons les plus puissants pour lutter contre ces énergies maléfiques. Albert Einstein nous l'a dit en son temps, tout est énergie. Il a même déclaré qu'il s'était trompé sur la matière, car la matière, en fait, c'est aussi de l'énergie. Elle a juste ralenti son taux vibratoire pour devenir palpable. Et tout est énergie. Ma parole, c'est de l'énergie. Mon corps, c'est de l'énergie. Mes pensées, sont de l'énergie. Mes émotions, sont de l'énergie. Tout ceci, c'est de l'énergie. Et si je me focalise sur une bonne énergie, sur une énergie positive, je vais autour de moi attirer aussi du positif et faire en sorte que je vois du positif. Et ça va aussi transmuter mon entourage. Les gens qui vont me fréquenter, soit ils acceptent mon énergie parce qu'elle est dans le même cadre que la leur, ou alors elle leur fait du bien et du coup, ils restent en contact parce qu'ils se sentent mieux. Ceux qui sont dérangés par rapport à ces bonnes énergies, soit ils ne veulent pas de nouvelles énergies, soit ils sont vraiment dans le négatif et du coup, soit il va leur falloir plus de temps pour monter ou sinon, ils resteront en arrière. Tout est énergie. Je l'explique bien dans la méthode Neurosatis. C'est dans le modèle quantique où effectivement, je vais aborder différents points et montrer comment faire en sorte que cette énergie que nous déployons puisse nous aider au mieux. Voyez comme de la lumière. Si je suis donc de la lumière et quand vous avez deux pièces, vous avez une pièce lumineuse et vous avez une pièce dans l'obscurité. Si j'ouvre la porte entre les deux, que croyez-vous qui va se passer ? Eh bien, ce n'est pas l'obscurité qui arrive dans la pièce de la lumière, c'est la lumière qui rentre dans la pièce obscure. Il se passe exactement pareil quand vous êtes lumineux, quand vous avez de bonnes énergies, quand vous ressentez la joie, la paix, l'amour, la compassion. Quand vous avez du courage, votre énergie est positive et traverse les murs. Elle est plus puissante que toutes les normes, toutes les générations. Je ne pourrais pas dire le mot qui commence par un 5 avec une lettre derrière, puisqu'on sait qu'on est surveillé aussi par des robots, par l'intelligence artificielle qui surveille toutes les vidéos. Notre énergie, elle, elle va dépasser tout cela. Et cette énergie, vous pouvez la sentir à travers l'écran. C'est ça qui est magique, c'est que la parole, ce que je dégage et ce que vous aussi, vous pouvez dégager si vous choisissez de parler avec votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Et c'est ça qui fait que la lumière se propage et la lumière prend de plus en plus de place pour lever le voile et voir la réalité en face. En vibrant de cette bonne manière, ressentez, ressentez le bien-être, l'énergie qui circule dans votre corps. Et c'est ça qui dissout les mauvaises énergies. Grâce à une bonne attitude, grâce à la confiance, au courage d'écouter votre cœur, de manifester votre humanité, toutes les fonctions profondes que nous avons, nous, êtres humains, d'être à l'écoute des autres, d'aider, d'éprouver de la compassion, de l'empathie, etc. Tout ceci fait que nous avons une bonne énergie, une bonne enveloppe énergétique qui va permettre d'aider et de soulever ceux qui sont encore sceptiques. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur le plan qui se déroule à merveille. et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.